Messieurs, voici donc l'homme que les députés libanais avaient élu le 23 août à la tête de l'État. Un portrait tel que nous l'avons reconstitué avec des images et des propos récentes. Mais cher Jemayel, ma première question, est-ce bien cet homme-là que vous avez connu, que vous avez soutenu, vous, M. Malek, ou combattu, M. Elayel, l'image est-elle conforme ? Qui répond ? M. Malek ? Oui. Si je veux répondre à tous les slogans qui ont été cités dans le portrait de M. Jemayel, ou bien répondre à M. Elayel lorsqu'il parle de droite et de gauche au Liban, car tout le monde sait que le contexte droite et gauche au Liban, ça n'existe pas du tout. Ce n'est pas défini. On ne sait pas qui c'est le gauche et qui c'est le droite. Il me faudrait peut-être deux heures de conférence. Comme on n'a pas de temps, je préfère vous faire référer à ce que le président lui-même vient de dire. Dans votre reportage, il a répondu à toutes les accusations. Et je laisse à M. Elayel maintenant dire ce qu'il a à dire. Une question, M. le commandant. Est-ce que dans ce portrait, Bruno Albain vient de dire que le président Jemayel était président d'une partie des Libanais et non de tous les Libanais ? Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Lorsque le premier portrait qui a été cité par mon cher voisin, il a présenté le président comme chef de clan, comme ambitieux, comme chef de milice, comme il ne peut pas faire l'unité. Les résultats des scrutins qui ont été très éloquents ont montré que le président Jemayel était le président de tous les Libanais. Malgré toutes les pressions, 46% des musulmans ont voté Jemayel. Malgré toutes les pressions, 62% du Parlement ont voté Jemayel. M. Elayel, peut-être votre... Vous permettez que je continue un petit... Les pressions ont été jusqu'un point de dynamité, les maisons des députés. Maintenant, après les élections, le président Jemayel, il a montré qu'il était l'homme de consensus. Ce n'est pas un homme de compromis qui peut emmener la paix au Liban. C'est comme si j'entendais que le général de Gaulle, lorsqu'il arrivait en 1945, il faisait le consensus. Il est difficile de comparer de Gaulle à Jemayel. Pourquoi ? Les deux, ils ont essayé de libérer leur pays d'une façon peut-être différente, dans un contexte différent, mais tous les deux sont des libérateurs. Vous permettez, je continue un petit mot seulement. Après les élections, le ralliement qui s'est fait rapidement autour de M. Jemayel, même de la gauche libanaise, s'il y a une gauche libanaise, même de la droite libanaise, s'il y a une droite libanaise, a été vraiment, c'est ce qui a paniqué tous ceux qui ne voulaient pas l'unité du Liban. Ils savaient que M. Jemayel voulait faire l'unité du Liban. Ils savaient que M. Jemayel, c'est le seul qui pouvait faire l'unité du Liban. Et ceux qui ont assassiné M. Jemayel hier, c'est ceux-là qui voulaient assassiner le Liban et détruire son unité. Bien, on va donner la parole, si vous le voulez bien, à M. Layel maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Malek ou pas ? Oui, j'aimerais dire tout d'abord que je n'ai pas combattu personnellement Jemayel en tant que Jemayel. Je suis personnellement, comme beaucoup de Libanais aussi, opposé à toute élection qui se déroule dans le cadre ou dans la présence des armées étrangères. Ou bien, comme on le sait, il n'y a aucun président de la République au Liban, depuis l'indépendance même sous le mandat français, qui a été élu sans intervention étrangère, que ce soit présence militaire ou bien intervention des ambassades. Donc, mon opposition à M. Jemayel ne se situe pas dans un cadre personnel. Il se situe dans le cadre d'une opposition et d'une élection qui ne peut pas assurer l'indépendance et la sécurité du pays. Armée étrangère, vous parlez des Syriens et des Israéliens, bien sûr. Je parle des Syriens et des Israéliens. Et en même temps, j'aimerais dire aussi que peut-être l'erreur de Jemayel était, parce que les Palestiniens n'ont pas respecté les accords du CAIR, au lieu que ce non-respect soit une exigence pour appliquer ces accords, ça a été transformé en une exigence de nier le droit à ce peuple, à un État indépendant. D'une part, l'erreur aussi de la gauche libanaise, c'est d'avoir, après avoir manifesté une hostilité, une opposition à la présence syrienne au Liban, cette opposition a été retenue en elle au moment même où les quartiers de droite ou bien de Jemayel étaient sous les canons syriens, pour trouver une ambiance d'unité. La même erreur aussi pour la droite peut s'ajouter, lorsque M. Jemayel ne manifeste pas une opposition, donc, à l'intervention israélienne au Liban, ce qui fait qu'il ne peut pas, donc, dans ce cadre, avoir une ambiance d'unité. Pierre Serra, votre témoignage d'un bon connaisseur vivant. M. Malek conteste un peu la présentation qu'on a faite de Jemayel comme étant un chef de clan. J'ai dit d'ailleurs qu'on ne lui avait pas laissé le temps de devenir autre chose. Peut-être aurait-il pu le devenir. Mais est-ce que, d'après vous, c'était vraiment un chef de clan ? Et à partir du moment où il avait été élu, même si les conditions n'étaient pas tout à fait idéales, il faut bien imaginer, tout de même, qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait voir le bout du tunnel au Liban, même si on n'imaginait pas quel était le paysage qui se trouvait derrière ce tunnel, parce que c'est assez difficile. Aujourd'hui, on voit que ce n'était pas tout à fait ça, ce n'était pas tout à fait vrai. M. Jemayel n'a pas pu dominer une certaine chose, me semble-t-il, c'est que finalement, ce qui est fondamental au Liban, c'est le déséquilibre communautaire. Je n'ai pas dit confessionnaire, j'ai dit communautaire. Et que M. Jemayel, élu dans les conditions dans lesquelles il a été élu, avait tendance à laisser penser qu'on pouvait ramener une certaine domination d'une communauté sur une autre qui est plus nombreuse et qui a des attaches ailleurs. Les Palestiniens étant partis, le problème civil au Liban intérieur se retrouve pratiquement entier. C'est ça le problème, je crois. Non ? Bien, nous continuons ce débat dans un instant. Vous allez répondre à Pierre Serrat, mais d'abord il est 13h, le rappel des titres. M. Jemayel a été tué dans un attentat à Pérout. Grèce de Monaco, l'accident de voiture était mortel. La France va emprunter 4 milliards de dollars pour stopper la spéculation contre le franc. Au Conseil des ministres aujourd'hui également, la préparation de la prochaine session extraordinaire du Parlement, mais l'examen du document préparatoire au 9e plan, que devait proposer Michel Rocard, est repoussé à plus tard. Coupe d'Europe de football enfin, les premiers matchs du premier tour, cinq clubs français sont en lice. Je vous le disais donc, les troupes israéliennes sont entrées dans la nuit dans le secteur ouest de Beyrouth pour maintenir le calme, dit-on à Jérusalem. Les dépêches nous apprennent que des contacts diplomatiques sont en cours entre les États-Unis et Israël pour stopper cette nouvelle avance israélienne. Les détails tout de suite de notre correspondant à Jérusalem, Didier Eppelbaum. C'est un coup très dur pour Israël. La stupéfaction devant ce crime odieux, je cite les réactions officielles de Jérusalem, a très vite fait place ici à une profonde inquiétude. Béchir Jemayel, un allié, l'un des principaux acquis de la guerre du Liban, un chef d'État fort qui devait créer un gouvernement la semaine prochaine, demander solennellement le départ de toutes les troupes étrangères du Liban, syriennes et israéliennes, négocier avec les Américains, et peut-être, en tout cas on le souhaitait très fort à Jérusalem, signer un traité de paix. C'est cela qui a coûté la vie au président élu du Liban, estime-t-on à Jérusalem ? C'est cela qui est remis en question aujourd'hui et à plus forte raison le départ des troupes israéliennes. L'opposition, Shimon Peres en tête, estime qu'Israël doit rester en dehors des démêlés libanais. Le gouvernement de M. Beguine, lui, voit les choses d'une autre manière. Sans profiter de la présence des troupes israéliennes à Beyrouth, croit-il, on ne pourra pas empêcher le retour d'une nouvelle guerre civile dont personne ne sait ce qu'elle donnera. En tout cas, les israéliens sont convaincus qu'ils resteront au Liban encore de longs mois. Leur présence ne fait même que s'étendre, puisque l'armée est à Beyrouth-Ouest pour contenir les Mourabitounes. Alors tout de suite une autre réaction, évidemment importante, celle de Washington. Édouard Lohr au téléphone. Le communiqué publié cette nuit par la Maison-Blanche à une heure tout à fait inhabituelle illustre parfaitement l'inquiétude de Washington. Il n'est pas question, explique la Maison-Blanche, que le désordre continue dans ce pays déchiré par la guerre. Dès hier soir, compte tenu de la place accordée par les télévisions à la mort du futur président libanais, on avait pu comprendre que Washington avait déjà parfaitement estimé toutes les conséquences possibles de cet attentat. Et depuis hier soir, en tout cas, les responsables du département d'État sont restés en liaison constante avec l'envoyé spécial de Ronald Reagan, Maurice Draper, qui se trouve en ce moment à Jérusalem et par son intermédiaire avec les autorités israéliennes. Le sentiment à Washington est sans doute que le moindre faux pas pourrait redéclencher une nouvelle guerre civile incontrôlable. J'ajoute ces réactions officielles françaises, le télégramme de condoléances que le président Mitterrand a adressé au président Sarkis. Monsieur le président, le premier ministre a, il y a quelques heures, exprimé l'indignation éprouvée par le gouvernement français à l'annonce de l'attentat qui a causé la mort de nombre de vos compatriotes. C'était donc dans l'après-midi après l'annonce de l'attentat. Rien alors, poursuit la dépêche, ne nous permettait de prévoir que le président élu serait lui-même victime de cette action criminelle. Je m'incline devant sa mémoire, dit monsieur Mitterrand, et tiens dès cet instant à réaffirmer l'amitié fidèle de la France qui se sent si proche du Liban en cette heure dramatique. Et puis aussi Claude Chesson ce matin, le ministre des Relations extérieures sur France Inter, nous sommes bouleversés, a dit Claude Chesson, cet homme jeune, tué dans ses conditions et surtout tout ce que cela représente comme passion, donc comme menace pour la suite de la vie au Liban. Alors pour le moment un grand silence s'impose et on lui a posé la question, imaginez-vous encore possible ce matin un chemin pour l'unité du Liban. Claude Chesson a répondu, jamais nous n'imaginerons autre chose que la recherche de l'unité du Liban et dans cette grande émotion qu'il y a en ce moment au Liban, il y a peut-être une chance précisément pour l'unité. Commandant Malek, monsieur Elayel, voilà tous les éléments d'information en notre possession à cette heure. Vos commentaires maintenant et peut-être essayons d'avancer qui à votre avis, pourquoi et comment. Oui monsieur Elayel, on a envie de vous demander tout de suite à qui profite ce crime. Ce crime profite à tous ceux, je viens de le dire tout à l'heure, à tous ceux qui voulaient détruire l'unité du Liban. L'unité du Liban n'a jamais été un problème libanais. Ça a été un problème de ceux qui voulaient profiter d'un point qu'ils considéraient faible au Liban pour soit annexer le Liban, soit le prendre comme parti de réchange. Vous pensez au Syrien ? Je pense à tout ce que les actualités depuis 8 ans jusqu'à maintenant ont montré comme agresseurs contre le Liban. Est-ce que vous comptez les Israéliens au nombre de ces agresseurs ? Jusqu'à maintenant, sans faire l'éloge ni la défense israélienne, les Israéliens n'ont fait que débloquer la situation au Liban. Sans la présence israélienne, sans l'entrée des Israéliens au Liban, je ne crois pas qu'aucun pays au monde n'aurait été prêt à intervenir pour sortir les Palestiniens. Et vous avez vu qu'est-ce qu'ils composaient les Palestiniens, combien de types armées, qu'est-ce qu'ils avaient comme chars, qu'est-ce qu'ils avaient comme armées suréquipées. Et personne aussi n'aurait espéré pouvoir négocier un retrait des Syriens du Liban. Je l'ai entendu de plusieurs officiels ici. Mais M. Jemayel n'aurait pas été élu si les Israéliens n'aient pas été là. Moi je trouve que la présence des Israéliens desservait M. Jemayel parce que c'est l'argument qu'utilisaient ses adversaires pour dire les Israéliens sont là. En quoi les Israéliens sont intervenus ? Au contraire, ce sont les Syriens qui sont intervenus. C'est les députés qui étaient dans des zones syriennes qui ont reçu des pressions. Les députés qui étaient dans nos régions, il y a beaucoup qui ne sont pas venus aux élections. M. Jemayel, alors, votre opinion, vous, est-ce que vous pensez que le crime profite à la Syrie ? Voilà, moi je préfère poser le problème de cette manière. C'est-à-dire, le courage de Béchir Jemayel était d'admettre ou de prendre contact direct avec Israël, ce que les autres font indirectement. Son manque d'objectivité, ce de ne pas poser le problème dans le cadre de l'intérêt de l'existence, le droit de l'existence à tous et l'intérêt et la sécurité de tous. C'est pourquoi l'attentat contre Jemayel, je le considère comme, il peut être, un empêchement à une éventuelle négociation avec la Syrie au sujet du retrait des troupes syriennes au Liban. Il peut être aussi une manière d'empêcher un ralliement arabe autour de Jemayel, aussi après le sommet de Fès, à travers la reconnaissance implicite de l'état d'Israël, comme il peut aussi être une préparation à, soit à la destruction davantage du Liban, ou bien à trouver une autre unité du Liban qui peut être la préparation d'un homme plus modéré que Jemayel. Alors croyez-vous justement après cet assassinat que la guerre civile va renaître, va se rallumer au Liban à Beyrouth ? Elle a toutes les chances de se rallumer ? La guerre civile n'a pas disparu du Liban, la guerre civile. Elle a toujours existé, la guerre civile. Parce que si au début des événements, on prend en considération que les raisons des événements ne sont pas seulement la présence des Palestiniens, mais aussi les réformes réclamées aussi par la gauche ou que M. Malek ne le considère pas étant de gauche, il a raison peut-être de ne pas le considérer comme gauche dans la mesure où le programme de la gauche n'est pas un programme de gauche. Il est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'une société qui dépasse un peu le capitalisme de la libre concurrence, donc dans le cadre d'un capitalisme. Dans ce sens-là, j'admets très bien de ne pas citer la gauche comme gauche, mais en même temps, on ne peut pas nier que la gauche, et même parmi la droite aussi, il y avait des gens qui voulaient, par tous les moyens, des réformes économiques et sociales au Liban, et même au niveau du changement de la Constitution. — Mais moi, je voudrais poser une question qui s'adresse alors plutôt au commandant Malek, pour que cet attentat techniquement ait eu lieu en plein quartier chrétien, en plein crafier, au siège du parti. — 200 kilos de TNT. — Comment c'est possible dans un quartier que les milices chrétiennes tiennent totalement ? Il n'y avait pas... On n'avait jamais réussi à frapper aussi fort en plein cœur de ce quartier chrétien. — Vous permettez, avant que je réponde sur la question de guerre civile, qu'on n'en finit pas de parler de guerre civile. M. Elayel dit que la guerre civile n'a jamais cessé. Moi, je dis que la guerre civile n'a jamais existé au Liban. Si M. Elayel considère que les Palestiniens sont des Libanais, à ce moment-là, j'accepte que la guerre était civile entre Libanais et Libanais. — M. Malek, on ne peut pas vous laisser dire ça. Il y a eu la guerre entre chrétiens même, entre M. Frangier et M. Jemayel. — S'il vous plaît, laissez-moi... — Ça existait, ça ? — Non, non, non. Vous allez voir que vous pouvez me laisser dire ça. La guerre était en avril de 1975 entre Palestiniens et Libanais. Je veux venir aux guerres que vous voulez toujours parler, la guerre entre chrétiens. — Elle existe. — Une seconde. La deuxième guerre était entre Syriens et Palestiniens. La troisième guerre était entre Syriens et Libanais. La quatrième guerre entre Syriens et Libanais. La cinquième guerre était entre Syriens et Palestiniens d'un côté, Israël et l'autre. C'est la dernière. — L'autre que vous appelez « guerre entre chrétiens », ce n'est pas une guerre entre chrétiens. C'est une action de police qui a été menée comme ici en France pendant la Résistance. Il y a eu des actions de police. C'était pas une guerre civile. Il suffit pas de traverser la Méditerranée pour changer la terminologie. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, si vous voulez, je peux répondre sur l'autre question. — Bien. Alors je note quand même que pour des opérations de police, c'était quand même des règlements de compte assez saignants entre les deux camps. — C'était une opération de police. De toute façon, l'assassinat de M. Frangis a été prouvé que ce sont les Syriens qui l'ont fait. Maintenant, l'opération de 7 juillet d'unification des forces libanaises, les tuer étaient beaucoup moindres que ce que la presse ici a voulu dire. De toute façon, c'est du passé. Et ce qu'on voulait dire... — Revenons à l'attentat. — C'est une guerre qui s'est passée au Liban, guerre des autres. Et finalement, on trouve toujours les Libanais sur le banc d'accusés. C'est ça ce qui est inadmissible. C'est une guerre que les Libanais ont supportée à cause des autres. Et c'est les Libanais qui sont accusés tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je voulais relever. Revenons à l'attentat. — L'attentat, monsieur. — L'attentat, vous m'avez dit comment on peut rentrer dans le siège de partie Kataeb avec 200 kg de TNT. Ça a été dit, 200 kg de TNT. Ça n'a jamais été prouvé, 200 kg. C'est l'effet de l'explosion qui laisse prévoir une grande charge de TNT. — Entre 200 et 250, presque pareil. — Non. Des fois, si on met 10 kg emprisonnés... — Bien placés. — Pas bien bien placés. Le TNT libre, il fait de l'effet beaucoup moins que TNT en besoin. — Mais la question, est-ce que c'était possible sans des complicités à l'intérieur même de votre camp ? — Oui. Si on sait comment le président Jemeyer recevait les gens, les civils, les habitants, chaque mardi à la même heure, tout le monde venait chez lui. Il n'y avait pas de fouiller à la porte. On ne peut pas fouiller une femme, un enfant, tout cela. C'était les gens qui venaient voir leur leader politique. Et ce n'était pas d'hier. Ça fait des années qu'ils viennent comme ça. Trois, quatre ans, cinq ans. — Donc c'est pas un individu seul. C'est un groupe parfaitement organisé, entraîné. — C'est quelqu'un qui s'est infiltré parmi ces gens-là. Il a déposé quelque chose. Il est parti. Maintenant, je ne peux pas dévancer... Je ne suis pas ni le juge d'instruction ni la police. Je ne peux pas dévancer les investigations pour voir comment ça a été fait. De toute façon, il ne faut pas dramatiser les choses d'une façon complicité. Ça peut être un seul audacieux qui rentre avec 10 kg, qui les met quelque part, ou 50 kg, si vous voulez même, comme paquet de livres. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas savoir. Je n'ai pas de détails. — Le temps passe. Je vais vous demander peut-être à chacun un mot de conclusion. M. Malek, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Dites-nous un peu en deux mots ce que vous pensez qui va se produire maintenant. Ce qui va se produire maintenant, l'unité des Libanais va être accélérée. C'est ce que je veux parier avec vous tous, parce que vous avez pronostiqué autre chose, que ça peut rallumer la guerre civile. Moi, je vais vous dire que la guerre civile ne s'arrallume jamais au Liban parce qu'il n'y a jamais eu de guerre civile. Et tous les Libanais, ils ne veulent plus de la guerre. Et la guerre des autres. — Quel homme va remplacer Gemayel, à votre avis, le prochain ? — Je ne suis pas le député pour choisir l'homme. — Non, mais vous connaissez parfaitement le Liban. — Je connais parfaitement le Liban. Dans quelques jours, les députés se mettront d'accord. — A votre avis ? — N'importe quel homme qui viendra à la place de Gemayel sera obligé de suivre la même ligne politique. — Quel est celui qui a ce charisme pour remplacer Gemayel ? — Ah là, trouver une personnalité comme M. Gemayel. — Non, je ne crois pas que M. Gemayel. — M. Hédé, on le dit. — Il n'y a pas beaucoup. — 90% pour M. Hédé. — Ce n'est pas à moi de voter pour M. Hédé, c'est au député. — Bien. M. Hélayel, votre conclusion à vous, s'il vous plaît. — Oui. Moi, je ne veux pas discuter sur l'éventuelle possibilité des noms qui peuvent être candidats à la présidence actuellement. Mais je pense, à mon sens, que la seule solution actuellement qui se pose au Liban, c'est que tous les Libanais puissent tirer de leçon de ne plus continuer à être les jouets des autres dans la crise libanaise, étant donné que ce n'est pas eux ni Israël à résoluer le problème palestinien. Mais on sait très bien que c'est les États-Unis d'Amérique et les grandes puissances. Et puis en même temps, tous ceux aussi qui ont résisté autour aussi des Palestiniens qui sont à Beyrouth et qui veulent aussi garantir l'intérêt et la sécurité de tous les États de la région et en même temps la présence humaine de tout le monde. Quant à donc une autre question que je poserai, moi, j'étais toujours favorable à une période de transition au Liban sous l'égide des Nations Unies qui peut préparer la création d'une armée libanaise et puis après, engager des élections dans un cadre qui peut être un cadre indépendant et souverain. Merci, messieurs.